Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Vous allez voir, je vais vous montrer plein de choses dans cette vidéo. On va passer une journée ensemble. Je vais vous montrer un peu ce que je vais faire. J'ai commencé ma journée par le sport. J'ai décidé de ne plus vous faire de vidéos uniquement sport, mais de l'intégrer un petit peu comme ça dans certaines des vidéos pour vous montrer que je ne lâche pas, que je continue et je vais continuer parce que ça me fait du bien dans la tête, même si c'est un peu difficile, notamment la semaine là où vous voyez sur la balance, j'affichais deux kilos en plus. Donc en fait, mon poids que j'avais au début quand j'ai commencé, donc j'étais un peu déprimée. Mais là, du coup, j'étais vraiment motivée pour y aller et j'ai souffert. Mais voilà, franchement, c'était magnifique. Il y avait beaucoup de brume et c'était très sympa. Et comme vous pouvez le constater, j'ai terminé très difficilement. Franchement, c'était dur. En plus, avec le froid, c'était encore plus dur. Mais j'étais contente d'arriver à la fin. Jusqu'à l'écriture. Je ne te l'appartiens. 6 kilomètres. On a mis moins de temps que la semaine dernière. Je suis en feu. Alors ? Je suis en feu là. 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 Tu peux la chanson ? Soprano, non ? Je suis bien en feu. Je ne sais pas quoi. Vas-y, Serge, je suis en feu. Je ne sais pas, je suis chaud, bref. Je suis chaud, bref. En tout cas, je suis en feu. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. En plus, avec le froid, j'ai l'impression que ça me brille encore plus la trachée. Ouais. C'est bien, il y a une chose de faite. Ok. Alors, petit retour de course de la semaine. Encore une fois, on y est allé tout de suite après le sport. Comme ça, on enchaîne et puis on est tranquille pour le reste de la journée et pour le week-end. Donc, on est allé à Leclerc. On a pris ici en promotion des pâtes feuilletées. Il y en a une offerte dans le lot. Et c'était 2 euros, les trois en fait. Donc, je trouvais ça intéressant. Ici, on a 2 kg de clémentine. Ça, c'était un peu cher, mais bon voilà, c'est bien. Tout le monde aime bien en fait. Les garçons les mangent facilement. Donc, c'était 4 euros. Voilà. Un sachet de 2,5 kg de pommes de terre. Ça, de mémoire, c'était 2,90. Donc, franchement, j'ai trouvé ça aussi intéressant. Donc, on a pris. La semaine dernière, il y avait un filet de 5 kg, je crois, ou même plus. Ou peut-être c'était 10 kg à 2 euros. Alors que vraiment pas cher, mais c'était beaucoup trop pour nous. Donc, on n'avait pas pris, mais donc voilà. Ensuite, il nous fallait du lait d'amande parce qu'on n'en avait plus du tout. Et la machine à café prend le lait d'amande pour les boissons. Et avec le lait de vache, c'est celui qui fonctionne le mieux. Donc, du coup, on a tout bu déjà. Et habituellement, je prends la marque Leclerc. Mais là, dévalisé, il n'y avait presque plus de lait végétaux et plus du tout de lait d'amande. Et donc, on a réussi à trouver 2. Donc voilà, on a pris ceux-là. Pour faire plaisir aux garçons, pour ce week-end, on leur a pris ça, du petit lait parfumé à l'ava-fraise pour boire comme ça. Un pain complet, ça c'est pour les tartines du matin avec le beurre d'amande et la banane. On adore. Une baguette. Deux avocats. Des crevettes. On en avait trop envie. On va se faire un pokeball. Ça fait trop, trop bon. Ça fait plusieurs jours qu'on a envie. Donc voilà, des crevettes. Des champignons de Normandie. Des tomates cerises. J'en ai pris 2 parce que j'ai envie de tester la fameuse recette qu'on voit partout. avec le fromage, vous savez, qu'on met dans le plat et le tomate cerise. Et donc, on voit beaucoup avec la feta. Mais moi, je voulais le faire avec du boursin. Donc, j'ai pris ça. C'est pareil. Je pense. Je testerai. Je vous dirai. Donc, j'en ai pris 2 pour que ça fasse pas mal de sauce. Et ensuite, on a repris quand même des yaourts. Donc, on a pris ça crème aux oeufs à la noix de coco. On va voir ce que ça donne. Et puis, j'ai repris tout simplement des brassées comme ça aux fruits. Parce que comme dit, les garçons n'aiment pas quand il y a des morceaux. Et franchement, ils sont bons ceux-là. Même moi, j'en ai mangé la semaine dernière et c'était bon. Donc voilà. Et un concombre. J'ai failli oublier pour les pokéballs. Et voilà. C'est tout ce qu'on a pris cette semaine. Et on en a eu pour 37,60€ pour un budget de 40€. Donc voilà. Pile poil. Et en plus, on a déjà le pain complet. Donc, c'est parfait. Voilà. Il y a plein de choses à faire. Notamment, monter les bureaux des garçons qui, ça y est, sont arrivés. Donc ça, c'est très, très cool. J'ai complètement... En fait, je voulais vous montrer le avant. Mais mon mari a tout démonté avant que je le filme. Mais en fait, on leur avait mis une planche. On avait acheté une planche type plan de travail, vous savez. Voilà. Pour les cuisines. Enfin... Mais qui n'était pas très épaisse. Et on avait mis des pieds qu'on avait déjà. Tout simplement, on avait fait assez long pour qu'ils aient tous les deux la place. Mais avec le temps, on avait fait ça au tout début qu'on est arrivés. Donc, il y a un an. Puisqu'on est arrivés ici en juin 2020. Donc, il y a un peu plus d'un an. Et au milieu, vous savez, ça s'affaissait un petit peu. Donc là, on leur a pris de nouveaux bureaux. Et on va monter ça aujourd'hui. Et comme vous voyez derrière moi, il y a déjà du changement dans le coin café. Mon mari n'a pas résisté. Je vous le montre. Et donc, voilà ce qu'est devenu le coin café que je vous ai montré en vidéo récemment. Il a déjà complètement changé. Alors, on n'a rien acheté. Je vous explique. La planche, du coup, du bureau qu'on a pris, du bureau des garçons, du coup, qu'on a enlevé. Il l'a mise dans le cellier. Cette planche-là, elle était dans le cellier. Il l'a coupée en deux. Enfin bref, il l'a coupée même en plusieurs morceaux. Bref. Tout un micmac. Pour faire des étagères ici. Voilà. Pour pouvoir tout tout mettre. Et puis, il a rajouté un tableau. Et voilà. Donc, c'est hyper sympa. Et une barre ici où on va mettre des jolies tasses. Et voilà. Et franchement, ça fait trop chouette. Ça fait vraiment sympa. Ça occupe plus l'espace. Et puis, voilà. C'est trop trop cool. Tout ça pour vous dire que ça change tout le temps. Dès qu'il a une idée, il faut qu'il le fasse. Tout de suite. Donc, voilà. Mais franchement, ça fait chouette. Même en arrière-plan comme ça, je vous le dis. Maintenant, je vais vous filmer que comme ça. Que devant ce coin. Je voulais vous montrer autre chose. Tant qu'on y est. Mais c'est dommage parce que du coup, il est déjà un peu rempli. Mais vous savez quoi ? Je vais effacer. Et je vous fais bouger. Je vais effacer et je vais vous montrer. Donc, je voulais vous montrer ce petit tableau-là que j'ai fait pour les garçons. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà puisque je vous l'avais partagé. On cherchait une solution pour encourager les garçons à être plus sages, on va dire. Et surtout à faire ces deux actions tous les jours sans qu'on leur demande. Donc, pour ça, franchement, ça fonctionne bien pour le reste. Et pour ça aussi, ça fonctionne bien parce que autant ils travaillaient déjà très bien, autant le comportement, bon, c'était à revoir. Mais là, ça fonctionne très, très bien. Là et là. Mais bon, après, là, à la maison, c'est autre chose. Mais sinon, on trouve ça plutôt chouette. Et en fonction du nombre de points qu'ils ont dans la semaine, ils ont une récompense. Voilà un petit truc pour les féliciter. Et tout ça pour vous dire que ce tableau est en téléchargement sur le site dans l'onglet blog en ressources gratuites. Vous pourrez le retrouver. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ça. Mais franchement, ils adorent ça. Ils sont contents à chaque fois tous les soirs. Ils veulent qu'on fasse le bilan des points. Donc, voilà, c'est cool. C'est parti ! Il faut monter maintenant les bureaux. J'en fais un. Mon mari en fait un. Voilà, on se partage la tâche. C'est toujours le côté un petit peu moins sympa quand on reçoit de nouveaux meubles, même si franchement, j'aime bien. En plus, on les a pris chez Ikea. Et du coup, c'est très facile à monter. Les plans sont très lisibles, très simples. Donc, ça a été... C'est le modèle Mike pour celles que ça intéresse. Et on les a payés moins de 50 euros, 39 euros même. On les a payés 39 euros chacun. Donc, voilà, super. A la base, j'en avais acheté d'autres. Donc, à 50 euros. C'est pour ça que je me suis trompée. Mais je me suis réellement trompée puisqu'ils étaient beaucoup trop petits. C'était vraiment des bureaux de tout petits. Donc, ils m'ont dit, mais maman, c'est trop petit ça pour nous. On ne peut pas. Et en effet, ils ne pouvaient vraiment pas. Donc, voilà, on les a renvoyés. Ou plutôt, le service de livraison Ikea les a récupérés. Et nous a livré ceux-là qui, en plus, étaient moins chers. Donc, franchement, c'était chouette Ikea. Ils avaient été... Enfin, pour ça, ils sont vraiment super parce que les bureaux ont été montés et démontés. Et ils les ont repris sans problème. Et en plus, ils sont venus les chercher. Donc, super. Et voilà ce que ça donne. Et vous allez voir que les garçons sont, de toute évidence, de grands fans de foot. Voilà. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et comme d'habitude, on commente, on like, on partage, on s'abonne, on active la cloche. Tout ça, tout ça. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.